Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Aujourd'hui nous recevons William qui va nous partager son histoire et le titre de son témoignage c'est Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver Vous savez parfois dans la vie on peut vivre des choses rencontrer des difficultés qui vont totalement nous bouleverser On va écouter son témoignage Bonjour William Bonjour Bienvenue dans Partage ton histoire Merci, merci Aujourd'hui tu as un témoignage à nous raconter Yes Je vais te laisser tout nous dire Alors aujourd'hui j'ai tout simplement un témoignage à faire Je vais raconter un petit peu mon histoire, comment je suis arrivé ici aujourd'hui Et c'est ce qu'on va faire tout simplement Voilà, donc pour commencer mon témoignage, bon aux plus petits souvenirs que je me rappelle On va dire qu'il a commencé quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui Sachant que bon, je suis quand même assez jeune encore Oui Mais mon témoignage a commencé quand j'étais vers, on va dire au collège C'est vraiment là où il y a eu un shift dans, tout simplement dans ma vie C'est là où, c'est l'âge de la puberté en fait Oui Au début, j'étais un enfant comme les autres Du coup tu as grandi dans quel contexte familial ? Avec tes deux parents ? Voilà, c'est ça J'ai grandi avec mes deux parents, avec deux frères J'ai deux frères, deux parents Et j'ai grandi dans un contexte familial où l'atmosphère à la maison était plutôt, des fois bien Des fois c'était un petit peu électrique Des fois c'était un petit peu tendu, des fois c'était un petit peu normal Et du coup c'était un petit peu, bon voilà, c'était vraiment le chaud et le froid en fait Ouais, donc parfois une instabilité C'est ça, c'est ça Et donc j'ai grandi dans ce climat là Et moi je grandissais parce que je me sentais quand même bien Parce que je me disais j'ai deux parents, j'ai des frères, je m'amuse avec mes frères On faisait les 400 coups Les 400 coups Voilà, on faisait les 400 coups Je me rappelle même un jour, d'ailleurs j'ai encore des séquelles aujourd'hui Il y avait mon petit frère, on s'était bagarré Et j'avais cassé ma dent Et donc là ici en fait j'ai une dent cassée Mais sauf que là on voit pas parce qu'il y a une prothèse Ah oui parce que là tu vois pas, on dirait que Et ça il y a une prothèse mais je m'étais cassé les dents Donc on était ronde et on était Casse-coups Ma mère nous appelait Duracell Ah oui j'attends Et Nightgizer Les pubs, les piles électriques Voilà, donc elle nous appelait comme ça Et c'était comme ça que j'ai grandi J'ai grandi vraiment, on était bon Ni chauds ni froids mais assez énervés en même temps, assez tranquilles C'était comme ça en fait Mais un jour ce qui s'est passé c'est qu'on grandit Et il y avait la primaire Et quand j'étais en primaire j'étais vraiment très doué à l'école C'est-à-dire j'avais des facilités dans toutes les matières C'est-à-dire vraiment j'avais 20 de moyenne même Que ce soit du CP jusqu'au CM2 J'avais tout le temps 20, 20, 20, 20, 20 J'étais vraiment très très bon Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça Et j'avais vraiment des très grandes facilités à l'école Puis après on est arrivé au collège Et quand je suis arrivé au collège j'avais toujours des facilités Mais là maintenant ce qui a changé c'était plutôt l'environnement Et c'était pas l'environnement de travail Mais c'était plutôt l'environnement des regards vis-à-vis de moi C'est-à-dire ? C'est-à-dire que comme tout jeune à la puberté On sait que quand on rentre au collège surtout à notre génération d'aujourd'hui Il y a beaucoup plus de jugements et de moqueries De pression, c'est une pression C'est une pression Et ce qui s'est passé c'est que moi j'étais arrivé tout inoffensif, tout innocent Au collège comme ça Et directement C'est comme si la réalité du monde La réalité de toutes les choses de la vie en fait Sont venues vers moi en fait, d'un coup Et donc il y a eu des gens qui Par rapport à mon physique Parce qu'avant j'étais un peu plus large Il y a des gens qui sont venus, ils me critiquaient beaucoup Ils me critiquaient beaucoup Ils me disaient des injures Des injures même en plein cours, tout ça, des choses comme ça Et même des amis Des amis que j'avais même en primaire Qui étaient là et qui me soutenaient pas en fait C'est à dire je pouvais être là en cours Et pendant que tout le monde se moquait de moi Et moi j'attends que mon pote qui était là depuis le CP Ils me disent Non les gars c'est pas gentil mais oui t'es là en mode Et donc du coup moi j'étais en mode Ah oui donc c'est comme ça en fait Et ça fait que je me suis retrouvé un peu isolé un peu seul En plus de ça aussi ce qu'il faut savoir C'est que tout le monde avait des téléphones Mais moi j'étais quand même qui n'avait pas de téléphone C'est à dire j'avais un petit téléphone tout comme ça Un petit bigot Du coup t'étais en décalage Avec les autres Les autres étaient tous sur soit Snapchat, soit Instagram Les réseaux sociaux quoi Et moi j'étais vraiment pas dans ce monde là Donc pendant que les gens commençaient à s'intéresser aux filles Bah moi je pouvais pas m'intéresser aux filles Parce que bah j'étais pas trop dans ça Et du coup ça fait que bon Même si je pouvais pas m'intéresser aux filles par exemple Y'a beaucoup de personnes de mon entourage Bah comme je les voyais au lycée Ils étaient là ils parlaient que de ça Parce que nous ce qu'il faut savoir c'est que Dès cinquième ça parlait déjà que de ça Ah oui C'est à dire dès cinquième Y'avait pas d'autre sujet d'investigation Que ça Parce que bon y'avait un ami à nous qui était là Et qui parlait de ça Donc tout le monde était un petit peu en train de suivre Et donc ça fait que moi j'étais plutôt comme ça En train de regarder derrière Mais j'étais vraiment en train de travailler les cours Sans trop m'intéresser à ça en fait Mais les avis sur moi, sur mon physique Commençaient vraiment à peser Parce que plus je m'intéressais aux filles A cause de ces fréquentations Plus en fait justement j'attendais que les filles Il y a des standards Voilà c'est ça Il y a un standard dans lequel il faut rentrer Parce que c'est ce standard qu'on nous montre Exactement Et je m'attendais vraiment en fait A avoir du coup des bons retours Mais comme tout le monde se moquait de moi Bah j'étais vraiment blessé J'étais vraiment blessé J'étais en mode bah Si eux ils disent ça de moi C'est à dire qu'elle aussi elle pense ça de moi Et parce que j'étais un petit peu dans un cercle comme ça Tu m'as amené une fausse estime de soi Une mauvaise estime de soi Et j'avais vraiment pas confiance en moi C'est à dire que même je marchais comme ça Courbé Voilà courbé Parce que je ne me sentais pas à l'aise Tu n'étais pas fier de ce que tu faisais Je n'étais pas fier Voilà je marchais vraiment courbé Même ma mère me le disait souvent Elle me boostait vraiment en fait à ce niveau là Et c'était elle aussi qui me boostait beaucoup C'était vraiment ma mère qui me boostait beaucoup Durant ces épreuves Durant ces temps là Des fois je lui demandais des choses Et elle me disait beaucoup Mais après je lui parlais pas trop de ma situation C'était une situation que je vivais à l'école Mais je ne parlais pas trop de ça Et ça fait qu'à la maison il y avait des répercussions Quand je rentrais chez moi J'étais des fois très énervé de ce que je pouvais ressentir à l'école Et donc ça fait que vraiment je m'énervais et je lâchais tout à la maison Parce qu'à l'école je ne peux pas lâcher Je ne pouvais pas m'énerver à l'école Il y en a c'est le contraire Comme c'est compliqué à la maison Ils vont taper les gens à l'école Ils vont s'énerver Mais du coup toi ça a été le contraire Ouais voilà moi c'était le contraire Bon quelques bagarres Mais ça c'était en primaire C'était pas au collège Mais moi c'était tout à la maison C'est à dire qu'à la maison c'est vraiment l'endroit où je me lâchais Mais c'était vraiment J'étais énervé Des crises de colère Oui des grosses crises de colère Je tapais contre les murs J'étais vraiment énervé Je criais comme ça Parce qu'en fait j'avais une rage Que je ne pouvais pas libérer À l'école et au collège en fait Et donc ça fait que quand je rentrais chez moi Même mes petits frères je crois Ils ont dû baver un peu Dès qu'ils faisaient un truc Et qu'ils me savent Parce qu'en fait vraiment j'en pouvais Bah c'était pas vraiment contre eux Mais c'était contre tous Toutes les personnes qui faisaient ça au collège Et j'ai libéré ça à la maison Parce que c'était l'endroit où je me disais Bon bah là je suis libre Là je peux faire Là je peux m'énerver ici Là et dans tous les cas Ils doivent qu'accepter en fait Parce que c'est ici que je vais libérer tout Et donc ça fait que j'étais vraiment tendu J'étais vraiment une phase où Quand j'étais très petit j'étais très souriant Et j'étais vraiment là maintenant Une phase où j'étais en mode Très voilà J'étais vraiment en train de bouder J'avais plus trop le sourire J'avais plus confiance en moi Et je faisais plus rien du tout Et en parallèle de ça Ce qui m'a aidé A vraiment commencer à reprendre confiance en moi C'est quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube Parce qu'il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube Et quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube J'ai commencé à faire des vidéos Pour justement montrer ma personnalité Et ce qu'il faut savoir C'est que je faisais plutôt du jeu Et quand on fait du jeu sur YouTube Les gens vont pas forcément te regarder ton physique Parce que c'est plus ton jeu C'est plus ta personnalité C'est pas trop à quoi tu ressembles en fait Les gens J'avais pas trop de webcam en plus J'avais pas de webcam Donc on voyait pas ma tête J'avais pas de caméra Donc ça fait qu'il y avait vraiment que mon image Et les gens aimaient pour ce que je faisais Et donc du coup ça fait que j'avais beaucoup de commentaires Qui mettaient des avis positifs En mode oui c'est bien ce que tu fais continue Et ça ça m'aidait à avancer en fait Et ça fait que Je pense que si j'avais pas commencé à faire des vidéos Je pense que j'aurais pu être encore plus mal À ce moment là de ma vie Les paroles sont tellement importantes en fait Les paroles peuvent vraiment détruire une personne Comme elle peut vraiment le construire L'aider, l'édifier C'est ça Et même justement sur YouTube aussi Il y avait des haters Des gens qui ne m'aiment pas Et du coup ça fait que Les personnes qui m'aimaient M'aidaient à tenir compte les haters sur YouTube Et ça fait que maintenant J'arrivais même à tenir plus à l'école aussi Donc ça fait que ça a eu même des répercussions à l'école Et donc j'avance comme ça Et sixième passe, cinquième passe, quatrième passe En même temps les avis commencent encore à devenir plus forts, plus pesants Parce que la puberté évolue quoi Et tout simplement Il y a un moment où je continue à avoir des bonnes notes Et j'arrive en troisième Et quand j'arrive en troisième C'était en 2016 si je dis pas de bêtises Quand j'arrive en troisième Un jour je rentre chez moi comme ça Et ce qu'il faut savoir c'est que Ce jour-là j'avais une intuition Par rapport à quelque chose Ce jour-là je rentre chez moi Et je sentais Qu'il y avait un problème avec mon grand-père Comme ça ? Comme ça C'est-à-dire je sentais comme ça Et même peu de temps avant même je me rappelle J'avais dit à ma mère J'avais dit c'est quand qu'on voit grand-père ? Oh Parce qu'en fait je sais pas J'avais senti ça dans mon coeur Alors que je sentais jamais ça depuis jamais Mais là je me disais mais c'est quand qu'on voit grand-père ? Et là elle m'a dit oh oui bientôt En mode comme ça quoi Parce qu'elle voilà Et un jour je lui avais dit ça C'était peut-être on va dire quelques semaines avant Et un jour je rentre comme ça Et quand je rentre à la maison Tout le monde pleure Oh Je vois ma mère elle pleure Je vois tout le monde est abattu à la maison Et t'as fait le lien directement ou pas ? Non j'ai pas fait le lien du tout J'ai pas fait du tout le lien Parce que là je savais pas du tout ce qui se passait Et je suis rentré moi j'étais pas trop heureux Parce que je rentre de l'école J'étais en mode Bon ok Et là ma mère m'annonce que mon grand-père il a fait un AVC Mon grand-père a fait un AVC Il faut savoir que mon grand-père il était au Congo Il était pas en France Parce que Il était pas en France Parce que là-bas il avait une Enfin il faisait la politique là-bas D'accord Il faut savoir que mon grand-père ça a été à un moment L'un des vice-présidents du Congo D'accord Voilà Et donc Donc il a fait un AVC Et là tout le monde est choqué un peu Tout le monde est un petit peu sur la panique Et moi je faisais Et là direct boum j'ai fait le lien J'ai fait mais Mais il y a deux semaines j'avais J'ai fait oh ok Et moi aussi je pense Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu Est-ce que peut-être tu culpabilises ? Comment tu te sens À ce moment là Que tu fais le lien Et tu dis mais en fait Je savais entre griffes En vrai J'ai pas En fait je me suis rendu compte que je savais Mais j'ai pas tenu compte de ça Ouais C'est à dire sur le coup j'ai juste J'ai pas vraiment pris conscience que J'avais vu en fait En fait comme quoi ça m'avait averti en fait Et du coup bah juste J'ai pleuré avec tout le monde Parce que tout le monde pleurait Donc j'ai pleuré aussi Et là c'est là où tout a commencé on va dire C'est là où véritablement Il y a eu quelque chose qui s'est passé C'est à dire que Quand mon grand-père il est mort Il était au Congo Et donc ce qui se passe C'est que nous tous On a été amenés Avec toute notre famille C'est à dire Vu que c'était une personnalité en fait En Afrique On a été amenés en fait à aller là-bas Pour ses funérailles Pour son enterrement Tout ça tout ça On a été amenés avec nos tantes Nos oncles Nos cousins Nos cousines Aller là-bas pour faire son enterrement Ses funérailles Tout ça tout ça Et là on a pris l'avion Et là c'était vraiment le choc C'était vraiment le choc On a pris l'avion On est partis là-bas Et là on voit là-bas Les gens pleurent Les gens... Et là c'est là Je me suis rendu compte Que quand même Il y avait beaucoup de personnes Qui connaissaient mon grand-père J'ai fait Je vois qu'il y a beaucoup de gens Qui pleurent Alors que je les connais pas les personnes Je vois qu'il y a beaucoup de gens Je fais Ah oui il y a autant de personnes Et moi j'étais là J'étais dépassé un peu Je me disais mais J'ai jamais vécu ça J'ai déjà vécu des personnes Qui sont mortes dans ma famille Comme ma grand-mère juste avant Mais il y avait pas autant de personnes Et là en fait Le fait de voir autant de personnes Qui pleuraient comme ça Je me suis dit Mais moi c'est mon grand-père Mais il y a encore plus de personnes Qui pleurent Plus appuyé le fait que C'était chaud ce qui se passait Et donc là Tout le monde est triste Tout le monde est un peu comme ça Tout le monde est un peu tendu Sur les nerfs etc Parce que bah Un deuil c'est compliqué Et ça passe Ça passe Ça passe Et maintenant je vois quoi C'est que Quand c'est le moment de repartir En France Quand c'est le moment de repartir en France On part tous J'étais parti là-bas avec Mes deux petits frères Moi-même Et mon père On était partis là-bas Et ma mère également Et ce qui se passe C'est que Quand c'est le moment de repartir On va à l'aéroport Et au moment où on est à l'aéroport Pour repartir tous ensemble Ma mère vient Et nous annonce Qu'elle reste Et là à ce moment-là C'était chaud C'était vraiment chaud Je me suis dit Tu restes ? C'est-à-dire Il faut savoir que Toute la période d'avant La situation avec mon père Elle était un peu compliquée C'est-à-dire que mon père était là Sans être là Il était là Mais Des fois il n'était pas trop là C'est-à-dire qu'il était plutôt Dans son coin Il n'était pas trop avec nous C'était plutôt ma mère qui s'occupait Vraiment de nous À fond 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 C'est vraiment ce que je chantais En tout cas Et Pendant qu'il y avait tout ça Et là mon père Moi je le voyais plus éloigné de moi Je le considérais Mais moi j'étais beaucoup plus proche de ma mère C'est-à-dire que même des fois Dès qu'on devait rigoler J'allais voir ma mère Dès qu'il y avait un truc J'allais voir ma mère J'allais pas voir mon père Parce que je savais que lui C'était plus dans son coin Faut pas trop le déranger quoi Et à ce moment-là Ce qui s'est passé C'est que là Ma mère elle reste Et donc ça veut dire Qu'on devait retourner juste avec mon père Et là tu dis purée Et là je lui dis Déjà toi tu restes Comment je vais faire ? Et en plus ça nous on part avec mon père Et là je commence à pleurer Mais vraiment Et là tous mes frères On est abattus On pleure au maximum Alors là c'était vraiment Les larmes à fond En plus c'était tout d'à coup en fait C'est-à-dire qu'à l'aéroport En fait c'était prévu Que vous puissiez tous repartir Oui Et c'est à l'aéroport Qu'elle a décidé de rester Et elle nous a dit qu'elle allait rester En fait juste pour un temps En fait Elle a dit qu'elle allait juste rester pour un temps C'est-à-dire pour faire des affaires Pour justement le parti politique Du coup on rentre Mais on était vraiment tristes tout ça Et on était abattus Même quand j'allais en cours J'avais plus envie de travailler C'est-à-dire que même si j'avais Des très bonnes notes J'avais plus du temps envie de travailler Tu n'avais plus cette motivation Tu n'avais plus cette motivation J'étais encore en troisième C'est-à-dire que j'avais encore Le brevet qui devait passer Je l'ai passé le brevet Avec une mention très bien Mais c'est vraiment parce que J'avais eu des facilités Tout au long de ma vie en fait Tout au long de ma vie Mais sinon je n'ai plus Là je ne travaillais pas C'est-à-dire que même quand j'ai passé le brevet Je n'ai pas travaillé C'est-à-dire que j'étais là Et j'étais en plus comme ça Tu n'étais pas à ton maximum Je n'étais pas au maximum Mais gloire à Dieu J'ai eu le brevet mention très bien Sans travailler Mais c'était vraiment un exploit ça Et là voilà J'étais vraiment fatigué J'étais vraiment en mode Bon genre Alors le retour à la réalité Sur ta maman à la maison Comment ça se passe ? Ouh là là À la maison C'était vraiment le vide C'était vraiment le vide C'était très compliqué À faire dès le début Parce qu'il faut savoir que En plus que moi-même J'ai ressenti quelque chose Je suis plus grand d'entre tous mes frères D'accord Donc ça fait que moi Forcément Je dois avoir les épaules plus solides Que ceux d'en dessous en fait Oui Mais les plus petits C'était plus compliqué pour eux Ils avaient quel âge ? Vous avez combien d'âge d'écart ? Combien d'âge d'écart ? Mon frère Il a deux Le premier Qui est en dessous de moi Il a deux ans de moins que moi D'accord Et celui juste en dessous Il a cinq ans de moins que moi D'accord Voilà il a cinq ans de moins que moi Donc ça fait que Par exemple Imaginons J'ai 17 Il a 15 Et l'autre à 12 Ouais Ils sont plus petits Et donc ça fait que pour eux Ça a été vraiment plus compliqué Il y en a un Celui qui est juste en dessous de moi Lui il était plus en mode Renfermé sur lui-même Vraiment Qui parlait plus à personne Qui restait dans son coin Qui était sur son lit Ah non sur cet événement là Voilà Avec son téléphone Parlait plus à personne Il était sur son téléphone tout le temps Sur son lit tout le temps Il ne parlait plus à personne L'autre Est vraiment devenu très colérique Et en fait il faisait des crises Parce que sa mère n'était plus là en fait Du coup c'était des crises de Il me manque ma mère Et du coup c'est moi Qui devais un petit peu assumer ça Parce que je me disais Bah bon Faut qu'on le calme Parce que voilà C'est sûr que c'est normal en fait Pour un enfant de son âge Qui perd sa maman Il était très petit à ce jeune là À cet âge là Il était Il n'avait pas 12 ans en fait Là il avait peut-être Bah c'était il y a 4 ans Donc c'est-à-dire il avait 8 ans D'accord Et à 8 ans tout seul comme ça C'est compliqué Et donc ça fait que j'ai tout pris sur moi C'est-à-dire que je prenais vraiment tout 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 sur moi C'est-à-dire que le Je prenais tout Du coup à ce moment là Comment tu penses que ton père se sentait ? Parce que ça devait être aussi Pas évident Parce que Ta femme reste Et Il se dit bah C'est nouveau Enfin comment ça va se passer Parce qu'on a l'habitude L'habitude de fonctionner Parce que Mon épouse est là Elle s'occupe des enfants Etc. Mais là Comment tu penses que ton père se sentait À ce moment ? Moi je pense que mon père Il se sentait Assez perdu Ouais Dans l'histoire Pré au dépourvu Voilà Pré au dépourvu Genre sur l'instant T C'est-à-dire c'était un instantané Mais Je trouve qu'il a très bien réagi C'est-à-dire que malgré tout ça En fait il a très bien pris ses responsabilités Il s'est occupé de nous Très rapidement en fait C'est-à-dire que Il n'a pas fait le père qui Non Non il regarde pas Bon c'est bon Elle est partie du coup Bon bah vous Débrouillez-vous Tout ça Non il s'est vraiment très bien occupé de nous Et d'un coup il a commencé à changer en fait C'est-à-dire que voilà On a vu un petit changement Rien que vis-à-vis de ça Et Mais il a très bien réagi Il a très bien réagi Mais je pense qu'il s'est vraiment senti Un peu Hop Je comprends pas Qu'est-ce qui se passe C'était vraiment instantané Mais du coup Gloire à Dieu parce que Ça s'est quand même Pas trop mal passé Et Ce qui s'est passé C'est que peu après ça Peu après ça La vie continuait Mais là j'ai vraiment décidé De m'intéresser plus en plus aux filles C'est-à-dire que vraiment là j'étais en mode Décider de m'intéresser aux filles Là c'est elle Parce qu'en fait je me suis dit Bah j'ai plus l'amour d'une mère Donc j'ai plus de présence féminine Il y a plus de présence féminine à la maison Et du coup je cherchais une présence féminine ailleurs en fait Je me disais bon bah Je cherche une présence féminine chez les filles Des câlins ou je sais pas quoi Ou je sais pas quoi Et du coup c'est là où je me suis dit Bon bah je m'intéressais Parce qu'avant en fait je m'intéressais Mais en vrai Je m'intéressais pas vraiment C'était vite fait C'était en mode bon Comme tout le monde veut Je veux aussi mais je voulais pas en fait Mais là c'était moi-même qui voulait C'est-à-dire que là c'était plus les autres Qui m'incitait à vouloir avoir une copine Ou avoir voilà Mais c'était moi-même qui voulait en fait C'était moi-même qui cherchais Pour un peu couvrir ce manque là Que j'avais dans ma vie Et là j'ai vraiment essayé de m'intéresser M'intéresser Mais j'ai pas réussi C'est-à-dire que dans toutes les entreprises Que j'ai fait A chaque fois les gens voulaient pas C'est-à-dire que même moi quand j'avançais Bah les gens voulaient pas Et avec du recul Je remercie vraiment le Seigneur Parce que c'est pas arrivé quoi Je remercie qu'il y a eu vraiment beaucoup d'échecs Voilà Parce que sinon j'aurais été plus loin en fait Et c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu aujourd'hui Quand je prends du recul Et donc c'est ça Et donc ce qui s'est passé C'est que là j'ai avancé dans ça Je tentais à gauche, je tentais à droite Mais en parallèle J'arrivais quand même à rester stable on va dire C'est-à-dire que j'étais quand même pas trop stable émotionnellement Mais j'arrivais quand même à me poser Et à me dire comment je peux faire C'est-à-dire que je m'interrogeais vraiment comment je peux faire C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères à aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon père à aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même M'aider moi-même à aller mieux C'est-à-dire que je pensais déjà à une solution en fait Je cherchais véritablement une solution Parce que je commençais à me dire Bon ma mère c'est vrai qu'elle est loin Donc j'espérais que ma mère revienne Mais au final j'avais comme une conviction que bon Elle revenait en même temps Elle pourrait revenir mais en même temps Elle ne pourrait pas revenir en fait Mais du coup ça faisait combien de temps qu'elle était ? Là ça faisait peut-être un an Là ça faisait juste un an Vous continuez à parler au téléphone et tout ça ? Aujourd'hui ? Bah non à l'époque Vous continuez à avoir un contact avec elle ? Des fois elle venait Mais elle repartait Elle repartait Elle repartait très rapidement Et du coup ça fait que bon C'était une semaine Mais une semaine de Yo Et après elle repartait Donc c'était en mode Bon voilà quoi Donc c'était pas l'attente L'attente c'était qu'elle vienne et qu'elle reste C'était pas qu'elle vienne et qu'elle reparte en fait Donc c'est ça Et même je me rappelle un jour Quand elle était revenue D'ailleurs Elle avait dit Bah Bah maintenant c'est Bah moi ma vie maintenant elle est en Afrique Et là Là ça m'avait vraiment Ah ça m'avait détruit Ça m'avait détruit Là j'avais vraiment commencé à A sentir vraiment Un sentiment même presque d'abandon J'avais vraiment senti un sentiment d'abandon En mode Bah ah oui c'est sérieux ça Nous on a rien demandé en vrai On a rien demandé Y'a juste quelqu'un qui est mort Et aujourd'hui bah ça fait qu'on a plus notre mère à la maison chez nous Et vraiment là c'était en mode Je voulais chercher une solution À ce moment là T'avais grandi dans une famille religieuse ou pas ? Qui croyait en Dieu ? Pas du tout Pas du tout En fait peut-être que mes parents Ils avaient des bases Et toi ? Quand ils étaient petits Moi Est-ce que tu croyais en Dieu ? Tu savais qu'un Dieu existait ? Ou ? Je savais qu'un Dieu existait Mais pas plus quoi ? Mais c'est tout Par contre nous c'est la solution que tu as trouvé Et comment justement tu es arrivé à Christ À connaître Jésus ? Ok yes Et bah justement c'est lui la solution C'est lui la solution que j'ai trouvé C'est clairement lui la solution que j'ai trouvé Mais à ce moment là Je me questionnais pas du tout sur Dieu Mais je me disais Il y a une solution Il faut que je la trouve Et ce qui fait qu'à un moment On était tous là Peu, vraiment peu après que ma mère soit partie C'était peut-être quelques mois Quelques mois après Mon père C'est venu par mon oncle en fait Mon oncle a amené un homme de Dieu chez nous Enfin voilà Par le biais de mon père Et ça fait que l'homme de Dieu Quand il est venu Il a commencé à nous parler comme ça Par rapport à la situation Et il a commencé à parler sur des choses de nos vies Qui n'étaient pas censés connaître C'est-à-dire qu'il commence à dire Il a prophétisé Voilà il a prophétisé des paroles Il connaissait des choses Paroles de connaissance Alors qu'il n'était pas censé connaître Il n'était pas censé connaître quoi Je me disais Mais Au début Est-ce que tu disais C'était son inspiration divine Ou est-ce que Tu ne comprenais pas encore Moi je connaissais la sorcellerie À ce moment-là Et je me suis dit Soit c'est un sorcier Soit c'est Dieu Là à ce moment-là je me suis dit Soit c'est un sorcier soit c'est Dieu Mais après Il m'a parlé d'église Il me disait Bon bah c'est Dieu Je ne sais pas Je ne sais pas si me sonnait le mal Je ne me suis pas dit Bon non c'est un sorcier Là c'est spécial Là c'est quelque chose En fait tu m'avais dit Que oui toi tu es très bon à l'école Et même tu réussis mieux que tout le monde ici Et que tout le monde n'a jamais réussi ici C'est vrai Après il a dit un autre truc sur mon frère C'est vrai Après il a dit un autre truc sur mon dernier frère C'est vrai ça aussi Ok bon C'est-à-dire que là Si c'est ça C'est que quelqu'un lui a dit Et je me suis dit C'est pas mon père Il ne fait pas des subterfuges comme ça Donc je me suis dit Ça ça ne veut que être Dieu Et donc après il nous a invités à l'église Et on était partis à l'église Et là il y avait la louange Et comme moi j'aime beaucoup danser Vu que je suis congolais Et bah moi je danse Merci pour la précision Et du coup moi j'allais à l'église Mais ce que j'aimais le plus C'était les louanges C'est-à-dire qu'il y avait le message Mais le message en mode Ouais Tu attendais le moment où tu allais danser C'est ça c'était plutôt Ouais 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 Moi je louais tout ça Il y avait le bon rythme là Le bon rythme Mais j'étais vraiment à fond Et on allait vraiment tous les dimanches C'est-à-dire j'étais vraiment assidu Tous les dimanches on allait On est avec mes deux frères Et mon père On allait à l'église tout ça Et un jour c'est là où il s'est passé Vraiment quelque chose Et je veux dire c'est vraiment ce jour-là Où j'ai rencontré Jésus Les autres jours j'allais à l'église Mais j'avais pas rencontré Jésus On me parlait de Jésus Je partais par religiosité C'est ça Je commençais à connaître des choses Je commençais même à parler à mes amis Du fait que j'allais à l'église Mais c'était pas vraiment Ma vie n'avait pas vraiment changé Et j'avais toujours ce vide dans le cœur Mais un jour ce qui s'est passé c'est que J'arrive à l'église Il y avait une adoration comme ça Et cette adoration-là jusqu'à aujourd'hui En fait c'est vraiment Mon adoration numéro une C'est-à-dire c'est vraiment l'adoration De la rencontre avec Jésus Et cette adoration-là c'était Mon Jésus est vivant Il a renouvelé tout en moi Si je vis c'est par sa grâce Que la gloire lui revienne Et quand je chante ça Au même moment Je commence à pleurer vraiment fortement Ce qui veut dire C'est que moi je pleurais vraiment pas C'est-à-dire que moi J'étais pas quelqu'un qui pleurait Moi à chaque fois que je pleurais C'était je pleurais d'énervement C'est-à-dire que Les seules fois où je pleurais C'est quand tu m'avais énervé vraiment fortement Et là du coup je pleurais Parce que j'avais envie de te taper Mais sinon je ne pleurais pas Et là Je commence à pleurer 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 Et je tombe comme ça par terre à genoux Et là je commence à crier Jésus Jésus C'est-à-dire que je criais Jésus A l'église ? A l'église C'est-à-dire pendant l'adoration Et c'était vraiment fort Je chantais vraiment Quelque chose me saisir comme ça Et je commençais à pleurer Et je disais Jésus Mais sans vouloir le dire C'est-à-dire que c'est comme si C'était plus fort que moi Je criais ça très fortement Ça sortait vraiment tes entrailles Ça sortait et je criais Mais je criais vraiment fort Et ça c'était vraiment trop puissant Ça c'était vraiment trop puissant Et à ce moment-là Ce que je sentais en fait C'est que Le Seigneur m'aimait plus que Moi-même je m'aimais Il m'aimait plus que Mes frères m'aimait Il m'aimait plus que Mon père m'aimait Et il m'aimait plus que Ma mère qui était partie m'aimait Et à ce moment-là C'est véritablement là Où j'ai décidé De dire je vais donner ma vie A celui qui m'aime plus Que tout le monde en fait Yes Moi je cherchais l'amour de ma mère Qui était partie Mais lui à ce moment-là Il m'aimait plus qu'elle en fait Et je me suis dit C'est ça Alors l'amour là Que j'ai perdu Il peut être remplacé en fait Il peut être comblé Je n'ai peut-être pas L'amour de ma mère actuellement Ou peut-être que Je ne le sens pas Parce que bien évidemment La mère je pense elle m'aime quand même Mais je ne le sens pas au quotidien Mais au quotidien Ce que je peux sentir C'est son amour à lui Et à ce moment-là Je me suis dit Je vais essayer Jésus Je vais tenter Jésus Et j'ai vraiment décidé De marcher avec lui J'ai vraiment décidé De donner ma vie à Jésus-Christ Amen Amen Et depuis que tu l'as rencontré Ta vie n'est plus la même Non ma vie Ma vie n'est plus du tout la même Ma vie n'est plus du tout la même D'ailleurs grâce à ça aussi J'ai pu justement avoir Une meilleure relation avec ma mère Parce que depuis C'est vrai qu'on s'appelait au téléphone Mais c'était vraiment très conflictuel Parce que je me sentais abandonné en fait Donc ça fait que Bah je le faisais ressentir Enfin je le faisais bien ressentir Mais même Bah j'ai développé de l'amour agapé L'amour agapé c'est bon L'amour de Dieu L'amour de Dieu J'ai développé l'amour de Dieu Envers ma mère tout ça tout ça Et vraiment notre relation Elle a recommencé à bien fonctionner Et aujourd'hui on fonctionne très bien Également avec mes frères Dans la maison J'ai vu que mon père A littéralement changé Mes frères ont littéralement changé Depuis que Tout le monde a donné sa vie à Jésus Et c'était vraiment Tout le monde en même temps C'est-à-dire qu'il y en a Bon Il y en a qui étaient un peu Voilà comme ça Avec un citron mais Mais en vrai c'était vraiment Tout le monde en même temps C'est-à-dire qu'à la maison Il n'y en avait pas un vraiment Qui était en mode Non Jésus là-bas c'est là-bas Quand Dieu visite une famille C'est ça Et là il nous a vraiment Tous visités en même temps Et c'était vraiment extraordinaire C'était vraiment incroyable Il y en a Il y a mon frère qui faisait du piano à l'église Il y a moi Qui commençais à servir un petit peu Dans le multimédia de ça de ça C'était vraiment incroyable Amen Merci beaucoup William Pour ce témoignage Nous allons passer à une autre partie De notre émission Nous avons suivi un témoignage Vraiment merveilleux Comment Dieu est capable de même Venir remplacer l'amour d'une mère En fait de vraiment remplir Cette carence que nous avons en amour Peu importe la personne que tu as perdue Dieu est un soutien Et Dieu est capable de te manifester son amour Et de guérir ton cœur Et j'aimerais aujourd'hui Prier pour toi Et déclarer ces paroles sur ta vie Si toi aussi tu as vécu un bouleversement De ce même type là Que Dieu puisse vraiment agir dans ta vie Dans ta famille Et que son amour puisse vraiment vous couver Seigneur je prie et je déclare au nom de Jésus Que pour toutes les personnes Seigneur Qui nous regardent Que tu puisses sincèrement Sincèrement et véritablement Seigneur Les attirer à toi Ouvre leurs yeux Seigneur Afin qu'ils puissent voir et comprendre Seigneur Quelle est l'immensité de ton amour envers eux Seigneur Je prie que tu puisses restaurer des familles Seigneur Que tu puisses restaurer des cœurs au nom de Jésus Je déclare Seigneur que ton amour Que ta paix et que ta joie Seigneur Soit leur partage au nom puissant de Jésus Amen Tu me regardes et peut-être que tu n'as pas Toi non plus tu n'as pas de relation avec Dieu Tu n'as pas une relation intime Une relation personnelle avec Dieu Aujourd'hui j'aimerais te donner l'opportunité De pouvoir faire partie de la famille de Dieu Et de connaître Dieu de manière intime Afin qu'il puisse se révéler personnellement à toi Tu peux faire cette prière avec moi Fermez les yeux à haute voix et dire Seigneur Jésus Aujourd'hui je veux m'abandonner entre tes mains Je crois que tu es le Fils de Dieu Mort pour mes péchés Et ressuscité par Dieu Je te demande pardon pour ma vie passée Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur Je te reçois et je t'accepte Comme mon Seigneur et mon Sauveur Au nom de Jésus Amen Alléluia On peut acclamer Félicitations Si tu as fait cette prière J'aimerais te dire bienvenue dans le royaume de Dieu Dieu laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même Fais confiance à Dieu Parle lui C'est ton père C'est ton ami Il est là Il t'aide Il te soutient Tu peux tout lui dire Lui parler avec tes propres mots En tout cas Merci beaucoup pour ce témoignage Merci à vous de nous avoir suivis Si vous avez également un témoignage à partager N'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire Et on se dit à bientôt Pour un autre témoignage On partage ton histoire Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient Et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu N'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV Grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite Ou si tu n'as pas de Paypal tu peux nous texter Envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz